Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, une nouvelle journée dans mon assiette mais spéciale cette fois-ci, garçon versus fille la première version vous a beaucoup plu, elle date de mars il me semble vous avez été vraiment nombreux à commenter, à liker, à me dire que ce style de vidéo là vous plaît donc je reviens aujourd'hui avec du coup ma journée dans mon assiette et la journée de mon mari donc on mange à peu près la même chose, on avait fait notre rééquilibrage alimentaire ensemble comme je vous avais raconté dans la FAQ, je vous mettrai le lien en barre d'infos des fois il a des petits caprices, il a des changements dans son alimentation à lui et c'est un homme aussi donc il a un métabolisme de base plus important mais qu'il mange un petit peu plus que moi la journée commence avec un petit déjeuner, donc pendant que je prépare le petit déjeuner on boit une eau détox donc en ce moment c'est de l'eau avec des fruits rouges tout simplement et je vais préparer des pancakes, je vous en avais fait à peu près dans toutes les vidéos c'est quelque chose que je fais tous les jours, quasiment tous les jours mon mari aime bien, mon petit garçon aime bien et moi je trouve ça très très facile, très très rapide donc je vous mettrai la vidéo plus en détail juste là et en barre d'infos je vous avais fait deux versions de pancakes dans une vidéo, les versions classiques dans une autre version des pancakes vegan donc ça dépendra de votre régime alimentaire, donc vous allez voir celle qui vous correspond moi vraiment je m'amuse et j'essaye les deux parce que j'adore les deux je trouve que c'est un goût complètement différent et ça fait du bien de changer je fais cuire mes pancakes avec un tout petit peu d'huile de coco et je viens tartiner ma Nutella faite maison, donc c'est une Nutella vegan, son produit laitier, son produit animalier et super healthy, allégé en matière grasse vous avez déjà montré cette pâte à tartiner dans une vidéo bien spécifique je vous la mettrai en barre d'infos et j'ai oublié de dire à chaque fois n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous serez au courant de toutes les nouveautés vous voyez les vidéos au fur et à mesure, vous recevez une notification à chaque fois et n'hésitez pas aussi à me joindre sur Instagram, c'est my.life.secret pour voir ce qu'on mange à peu près tous les jours pour mon mari ce jour-là il avait envie de cornflex en plus je fais le grain de la maison mais il avait envie de cornflex industriel donc j'ai fait cela, donc son sucre et j'ai fait un café, nous les deux on boit un café ou un café au lait avec un tout petit peu de lait écrémé ou du lait de riz, c'est celui qu'on préfère en lait végétaux et donc voilà ce qu'il a mangé lui trois pancakes avec le Nutella vegan maison avec quelques noix et le café et son bol de cornflex donc j'ai mis à peu près 50 grammes, une portion pas trop grosse et j'ai rajouté par-dessus ce jour-là du lait écrémé mais comme je vous disais juste avant, il adore avec du lait de riz ou du lait de soja mais notre préféré c'est le lait de riz pour moi je vais prendre la même quantité de pancakes je tiens à préciser aussi qu'on a à peu près le même rythme au niveau de l'activité ça veut dire qu'on se partage les tâches ménagères, le boulot, tout ça donc pour celles qui se demandent et qui se disent les femmes doivent manger plus non, on fait exactement la même chose au niveau de l'activité physique et vous m'avez posé aussi la question par rapport à la période des règles la vidéo spécifique vient à la rentrée, donc juste après les vacances et donc pour moi je prends du Nutella mais je rajoute par-dessus un petit peu de banane donc une banane, la moitié en tranche et le reste je le grignote au fur et à mesure de la matinée et je rajoute sur ça un café donc ce jour-là je n'ai pas rajouté de lait mais je rajoute un tout petit peu de lait écrémé en poudre ou sinon un petit peu de lait de riz donc moi je grignote ce petit déj sur toute la matinée je n'arrive jamais à finir mes pancakes et comme d'habitude on les mange sur la terrasse avec ce beau soleil ce beau ton ça donne vraiment envie de manger en extérieur le goûter je vous l'ai mis là mais des fois c'est le matin, des fois c'est le soir donc là c'était plutôt la matinée parce que je vous avais filmé aussi la vidéo mes indispensables pour l'été et ce smoothie-là fait vraiment partie de mes indispensables mes essentiels et je peux dire nos essentiels parce que je vous présente souvent des choses qui nous plaisent à moi et mon mari donc ça c'est un smoothie vraiment très très bon, délicieux, hyper simple à faire pour ce smoothie vous avez besoin d'ananas, de banane et du citron et je sucre avec du sirop d'egg tous ces fruits-là vous pouvez les avoir en surgelé comme ça vous avez votre stock pour vos smoothies vous pouvez même, comme je vous avais déjà montré dans la vidéo organisation pendant un équilibrage alimentaire avoir des mini portions où vous avez un mélange tout fait pour smoothie comme ça vous n'avez plus qu'à le sortir et le mettre dans votre blender je rajoute quelques glaçons et je fais tourner 2-3 minutes ça donne vraiment un smoothie encore plus frais et avec cette chaleur, ce soleil ça fait vraiment du bien moi je le fais vraiment assez léger avec beaucoup d'eau par rapport aux smoothies que je bois en hiver ou dans les autres saisons parce que je trouve que ça rafraîchit encore plus et je préfère comme ça on va passer à la préparation du déjeuner et ce jour-là on avait décidé de faire des bagels donc habituellement on fait plus des burgers que des bagels mais on avait envie de changer donc je vous avais fait une vidéo bien spécifique pour les bagels qui sortit normalement juste avant celle-là donc c'est une vidéo cuiquille en version très très rapide donc je vous laisse la voir je vous laisse le lien juste en barre d'infos on va passer à la préparation de notre garniture donc j'ai décidé de faire des frites au four donc par magie je les ai épluchées et coupées je les ai fait cuire dans de l'eau à peu près à mi-cuisson je les sors et je les égoutte et je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive si vous voulez une version sans huile du tout je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet pour des frites plutôt avec un petit peu de farine plutôt qu'avec l'huile je vous mettrai ça en barre d'infos je sale, je poivre je mets un petit peu de piment parce que franchement j'adore ça c'est vraiment très très bon vous pouvez mettre du thym, des herbes de Provence vraiment ce que vous souhaitez on épice par-dessus vos pommes de terre ça les parfume très très bien et ça les rend encore meilleurs on les dispose sur un plat qui va au four après on va les placer au four à peu près 10 à 15 minutes à 180 degrés et toujours ça dépendra de votre four donc vous surveillez bien vous les sortez une fois bien doré donc des fois ça me prend plus, des fois moins pour l'intérieur du bagel ce jour-là j'ai décidé de faire du poulet j'avoue qu'avec les bagels je fais plus de saumon surtout le saumon fumé mais ce jour-là je n'en avais pas donc j'ai fait un mélange de salade avec le poulet donc je coupe le poulet en fines lamelles parce qu'on va les cuire tout simplement à la poêle très très rapidement moi je les cuis sans matière grasse du tout vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive si vous souhaitez moi je n'en mets pas du tout mais sinon je rajoute une sauce après avec mon bagel donc ce jour-là c'est de la mayonnaise faible en matière grasse que je vous avais montré dans une vidéo apéritif pour un match de foot n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous regroupe toutes les sauces dans une seule vidéo moi c'est vrai que je trouve ça une bonne idée mais j'ai peur de vous refaire quelques recettes que vous avez déjà vues j'ai peur que ça vous dérange donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc voilà notre bagel est prêt j'ai rajouté à l'intérieur la mayonnaise faible en matière grasse un petit peu de salade le poulet que j'ai bien sûr épicé comme mes frites mes frites qui sortent au four bien croustillantes, bien dorées c'est vraiment très très bonne et donc voilà notre repas et on va passer tout de suite au dîner ce jour-là j'ai décidé de faire des makis ça faisait un moment que je n'avais pas fait de makis et si vous suivez aussi ma chaîne depuis un moment vous savez que j'adore les makis et que j'ai trois plats préférés les burgers donc les burgers ça ressemble pas mal les sushis makis et les pizzas donc ce jour-là j'ai décidé de faire des makis au saumon et là je vous montre un petit peu plus les préparatifs parce que je vous avais déjà montré les makis donc j'utilise des avocats que je viens couper et ouvrir et couper en petites lamelles je lève mon saumon et je le coupe pareil en lamelles que l'avocat et entre temps mon mari fait cuire le riz donc je voulais vous montrer aussi qu'il participe des fois c'est vrai que quand je filme je fais toute seule mais ce jour-là il a fait le riz donc tout le détail de la cuisson je vous le mettrai en barre d'infos sinon j'avais fait une vidéo parmi vraiment mes toutes premières vidéos de cuisson et tout en détail pour les sushis makis donc je vous le mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir et là il vient rajouter la sauce pour makis et il n'y a pas du tout besoin d'assaisonnement c'est tout simplement cette sauce-là qui donne le goût si spécial des makis et nous on a fait vraiment très très longtemps des essais pour avoir les meilleurs makis et j'avoue que celle de mon mari a l'impression de toujours nous inviter et elle est vraiment très très bonne on va passer au montage donc j'utilise ce petit estoncile que vous pouvez retrouver en épicerie asiatique ou dans les rayons du monde au supermarché je rajoute par-dessus du coup une feuille d'algues si vous êtes comme moi et que vous faites souvent des sushis makis n'hésitez pas à les acheter en épicerie asiatique c'est encore moins cher mais vous les retrouvez en grande quantité donc un sachet de 100 celui que moi j'achète donc il y a 100 feuilles d'algues mais je sais que j'en fais souvent et je les mets dans un sac où je ferme bien pour les avoir aussi croustillantes et que ça ne pourrit pas même si c'est quelque chose de sec il faut quand même la garder bien à l'abri du soleil et de l'air et là je viens étaler mon riz finement vraiment pour avoir le riz un petit peu partout et pour utiliser le moins de riz possible dans vos makis aussi pour diminuer un petit peu l'apport calorique de vos makis je rajoute du coup l'avocat, le saumon vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez mettre ce que vous voulez à l'intérieur si vous ne consommez pas de produits animaliers comme je vous disais au début vous pouvez remplacer avec tout simplement du concombre mettre à l'intérieur que des légumes c'est vraiment très très bon c'est aussi bon que cela si vous voulez faire des makis végétariens vous pouvez mettre tout simplement du fromage à l'intérieur moi j'utilise celui qui est à 0% il est vraiment très très bon donc c'est les petits carrés frais et je viens après faire un autre accompagnement et là c'est vraiment la différence entre moi et mon mari et lui il avait envie de crevettes panées comme ça je ne vous avais pas dit pour le déjeuner aussi il a pris plus de frites que moi donc c'est ça aussi la différence et il avait la envie de crevettes comme au petit déjeuner il avait envie de cornflakes industriels donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous aussi vos copains, vos maris ont des fois des petits carrés comme ça ou ils mangent différemment de vous moi il avait trop envie de ces crevettes là qu'on peut manger au japonais et donc j'ai fait ça avec la chapelure japonaise donc je vous la montre là mais je vous la montrerai dans une prochaine vidéo prévue très très prochainement un all food je vous montre bien le paquet de cette chapelure c'est une chapelure japonaise donc c'est du pain cuit différemment et ça donne une texture encore plus aérienne que la chapelure classique qui absorbera beaucoup moins l'huile et donc qui vous donnera une version encore plus saine donc je rajoute un tout petit peu d'huile de coco donc là on est obligé de passer par la phase huile mais vraiment une toute petite pointe d'huile de coco donc c'est pas tellement une friture et je fais cuire ça 2-3 minutes de chaque côté pour avoir un bon croustillon et des crevettes vraiment très très bonnes on avait roulé nos makis et on était passé à la préparation des crevettes donc je les ai laissées reposer ils vont mieux les laisser reposer au moins 5 à 10 minutes après c'est beaucoup plus simple à couper et c'est encore meilleur la feuille d'ail comme ça absorbe mieux l'humidité du riz et de tout ce qu'on a mis à l'intérieur du maki et comme vous voyez c'est très très simple à couper moi j'utilise un gros couteau à part pour les couper c'est encore plus simple et ça donne vraiment une taille bien fine, bien nette là je vous montre la sauce que j'utilise donc nous on préfère la sauce sucrée donc ça dépend vraiment des goûts je sais qu'elle est un petit peu plus calorique que la sauce salée mais nous on préfère celle-là et pour les crevettes j'ai cette sauce-là je vous mettrai le nom aussi en bas d'un coup c'est la sauce vraiment très très bonne avec les crevettes et voilà donc j'ai servi mes crevettes et mes maki dans une seule assiette mes crevettes avec de la mayonnaise allégée aussi que je vous avais dit qu'elle est dans la vidéo apéro pour un match de poudre et voilà donc là après on va se servir chacun selon ses envies les crevettes c'était plus pour mon mari et au niveau des sushis maki qui va manger aussi plus que moi donc voilà après vraiment les journées ne sont pas les mêmes ça dépend vraiment de notre effort de ce qu'on a fait la journée de nos envies aussi parce que comme je vous dis à chaque fois il faut vraiment écouter votre corps si vous avez faim vous mangez si vous n'avez pas faim vous ne mangez pas donc voilà ça c'est vraiment le secret pour avoir un corps qui se tient bien tout le temps essayez vraiment d'écouter ce corps et de savoir ce qu'il veut vraiment donc voilà les différences comme je vous disais c'est que des fois il peut avoir des envies différentes des miens on essaye d'adapter pour trouver une alimentation saine aux deux s'il a envie de cornflakes industriels on va choisir ceux qui sont sans sucre ajouté les plus saines possible et après au niveau des quantités il va prendre un tout petit peu plus que moi et on va adapter donc voilà c'était ma vidéo une journée dans mon assiette garçon versus fille n'hésitez pas à me dire si cette vidéo là vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de vidéos de journée dans mon assiette ou plus de vidéos garçon versus fille dans d'autres thèmes aussi n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos aussi ça me fait vraiment très très plaisir de lire vos suggestions et j'essaye de les faire le plus tôt possible j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à la partager si c'est le cas à venir me joindre sur instagram donc mon pseudo c'est my.life.secret donc je pars très très prochainement en vacances si c'est pas encore le cas au moment où je posterai cette vidéo là donc pendant que je suis en vacances les vidéos sont pré-programmées 2 vidéos par semaine donc je vous laisse pas tout seul et n'hésitez pas comme je vous disais à me joindre comme ça je partagerai plus de photos plus de recettes et plus de découvertes et moi du coup je vous laisse et je vous dis à très bientôt